Salut les gars, donc comme le dit le titre de la vidéo, nous sommes là pour apprendre à télécharger, à installer des addons et des mods, pour modifier un jeu. Voilà, donc là par exemple, on va le faire pour Arma 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un addon ou un mod, souvent on réclame des mises à jour. Et puis que ça modifie le jeu totalement, et après ça dépend, il y a certains serveurs qui les ont mis en place, et il y a d'autres serveurs qui ne les ont pas mis en place, donc il ne faut pas vous détonner si vous les installez, si vous rejoignez un serveur qui ne les a pas installés, donc vous ne pourrez pas jouer avec, de moment certains serveurs vous éjecteront de la partie directement, à peine vous arrivez dans la partie. Donc voilà, donc le premier truc à savoir, c'est, pour la plupart des addons et des mods, tout se passe ici, sur Harmonic, donc ça c'est, il y a toutes les dernières nouveautés de ce que des personnes ont postées, qui sont modifiées par rapport au jeu. Voilà, donc voilà pour ça, ensuite pour tout ce qui est mod, tout ça, vous allez trouver facilement sur Google, en tapant par exemple, je vais vous montrer pour Exil. Mettons que c'est Exil, et Poche, il y a plein de modes différents sur Arma 3, ça c'est la deuxième méthode pour les mods. Donc quand c'est ça, mettons, pour Arma Olie par exemple, il y a juste à l'endroit où on trouve le mod, pareil pour Exil, là par exemple, je voudrais avoir la dernière version d'Exil, vous allez sur Exil directement sur Google, vous tapez Exil, vous allez trouver ExilMod.com, vous allez dessus, de là, hop, la dernière version, elle est là. Donc après, vous n'avez plus qu'à le download. Une fois qu'il est téléchargé, donc, une fois, oui, choisissez là le pays, voilà, comme là, moi aussi, ce serait celui-là. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc, ce dossier va, vous allez l'avoir, via un dossier compressé. Donc, le dossier compressé, vous allez le décompresser, euh, vous allez le décompresser grâce à 7-ZIP, ou via WinRAR. Ça dépend de ce que vous avez, après, peut-être, il y en a des autres. Je connais que les deux là, mais après, il y en a peut-être des autres. Donc, le fichier décompressé, vous allez avoir un dossier ouvert, comme celui-ci. Donc, vous pouvez voir, dedans, il y a toutes les modifications, quoi, la licence, les addons, avec les modifications, euh, voilà, quoi. Euh... Une fois qu'il sera décompressé, donc, ma méthode à moi, il y en a plusieurs différentes, euh, là, mais... on va dire la mienne, quoi. Donc, moi, de préférence, je vais dans fichier, euh... non, bibliothèque, excusez-moi. Donc, bibliothèque, ça fait un clic droit sur la propriété du jeu. Donc là, de préférence, comme ça, un dossier, un addon, et un mode Arma3. Donc, je vais dans Arma3, logique. Donc là, vous allez dans propriété, fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux, de là, cette fenêtre-là. Souvent, donc, c'est cette fenêtre qui va m'intéresser. Hop, 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 voilà. Donc, de là, un petit dossier Exil. Et là, donc, vous voyez, il est déjà là. Mais pour vous faire voir, je vais le supprimer et le réinstaller pour voir comment le mettre. Non, il y a juste besoin de le glisser, quoi, mais... bon, je vais vous faire voir quand même, on ne sait jamais. Hop, alors, vous prenez le dossier, vous faites, hop, là, vous glissez dedans. De là, il se met. Voilà, il ne s'est pas mis au bon endroit, comme par là-bas. Vous voyez, hop, il s'est mis. Vous voyez, il ne s'est pas mis au bon endroit. Donc, il ne se glisse pas au bon endroit. Ça va vous causer un petit souci. vous n'allez pas pouvoir lancer le jeu, le jeu ne va pas vouloir démarrer. Donc, il faut vraiment qu'il se glisse bien. Donc, glisse-toi pas là, toi. Hop, là. Voilà, là, il s'est bien mis. Donc, il faut bien faire gaffe à bien glisser dedans. Parce que là, c'est le cœur même d'Arma, en fait. C'est dans tous ces dossiers-là que l'Arma se lance. Si ce dossier-là se mettait, admettons, comme il était dans les addons, ça allait causer un petit problème et l'Arma allait dire qu'il y avait un problème, qu'il ne pouvait pas se lancer, tout ça, et ça vous aurait embêté. Donc, une fois que ça, c'est bon, là, il est glissé dedans, vous le voyez bien, avec tous les autres dossiers Arma. Voilà. Donc, les addons, c'est pareil. Là, c'est un mode. Les addons, c'est strictement pareil. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous n'avez plus qu'à lancer le jeu. Il est là, excusez-moi. Vous lancez le jeu. Vous vérifiez s'il est bien dans le launcher. Comme là, il est là. De là, vous faites jouer. Bon, c'est un petit tout cas, on va se lancer. Bon, c'est un petit tout cas, qui est un petit tout cas. Voilà, donc une fois qu'Arma est lancé comme ceci, il est lancé normal comme d'habitude, là vous allez dans les extensions pour activer autre mode. Donc de là vous voyez, ça c'est les différents modes que j'ai, les différents, ça c'est un addon, ça c'est un mode, ça c'est un autre mode, et ça c'est encore un autre mode. Mais bon, nous on va se concentrer sur le mode Exil. Voilà, donc une fois que vous avez coché dessus, vous n'avez plus qu'à l'activer. De là il se met avec vos DLC différents que vous avez pour Arma 3. Là vous faites OK. Il vous dit de redémarrer le jeu. Redémarrer, OK. Donc là le jeu va redémarrer, mais avec une image différente de celle qu'on vient de voir. Celle là que vous saurez, comme quoi vous avez réussi à installer le mode quoi en fait. Pour les addons c'est pas pareil, les addons en général vous ne voyez pas vraiment de différence au niveau des images. Vous allez voir la différence surtout quand vous allez rejoindre le serveur qui utilise ces addons là. Par contre à savoir que vous voulez l'activer que si vous allez sur le serveur qui a installé ces addons. Si vous laissez vos addons activer et que vous voulez rejoindre un autre serveur, ça va vous éjecter automatiquement de la partie quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire au niveau de ça je pense. J'espère avoir rien de mieux. Donc là vous voyez que le mode Exil est bien installé, que ça se lance. Le jeu est différent, il n'est pas pareil que d'habitude. Voilà, ça veut dire que c'est bon. Donc là vous pouvez rejoindre un serveur. Si je peux vous conseiller, vous conseiller la FTG, la French Team Gaming, le serveur Exil. qui est ici. C'est un très très bon serveur. Bon là j'ai un assez hoping, mais par rapport que je suis en train de télécharger quelque chose de personnel, en même temps de faire la vidéo. Donc c'est pour ça que ça va peut-être ramer un petit peu. Donc je tire déjà beaucoup sur le réseau. Ça me dit comme quoi certains logos, certaines images ne sont pas d'origine, c'est normal. Voilà. Alors comme vous voyez, nous voici sur Exil. Pas de soucis, c'est normal. Hop là, je vais vous montrer au niveau de la tablette C6. J'ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc quand vous rejoignez Exil, en général vous allumez votre tablette avec la touche 6. Vous allez dans mort, la toute première fois que vous jouez, et vous activez tout Exil. Fait mort, setting, qui est là. Vous activez tout. Bon bah j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc là, on va quitter. Donc une fois qu'il est activé, si vous voulez partir par exemple sur un mode normal, ou Westland, ou Pion, avec des bots, quoi que ce soit. Donc voilà, il suffit simplement de désactiver l'ADOM. Donc il va vous demander de redémarrer le jeu, c'est normal. Et voilà. Et de là, vous pourrez rejoindre des parties de Westland, des parties contre des missions, contre des bots, quoi que ce soit, comme d'habitude. Pour les ADOM, je tiens à signaler que c'est exactement la même chose. Vous pouvez les activer, et puis après vous pouvez rejoindre votre serveur. Par contre, ça dépend des ADOM, mais il y en a certains, il faudra le redémarrer. Il y aura comme ça. De toute façon, c'est l'ARMA directement qui prend en charge ça, qui vous dit si vraiment il faudra le redémarrer ou pas. Je vais vous faire voir simplement deux minutes pour voir. Donc c'est bon. Une fois que vous le désactiver, on pourra rejoindre l'importe quel serveur. Si vous le laissez activer, vous pourrez jouer tout au Exil, ou au Epoche, ou ce qui... Selon le mode que vous avez fait, quoi. Donc voilà, le jeu se relance. Il se relance normal. Là, je fais dans les navigateurs de serveurs. Et là, toutes les ER, il faut rejoindre n'importe quel serveur. Sauf les serveurs avec des ADOM, quoi. Comme les... L'Altis Live, souvent, ils sont des ADOM. Comme là, c'est quoi ? C'est Légion, Revival, Coopération. Donc c'est contre des bots. Et c'est de la coopération. Donc là, comme vous voyez ici, il y a diverses ADOM. Donc si vous voulez rejoindre ce serveur, il faudra que vous téléchargez tous ces ADOM-là. Et que vous les installez, comme là, je vous le disais au niveau des extensions. Vous les téléchargez, vous décompressez les fichiers, vous les mettez à l'intérieur du dossier ARMA 3. Et une fois qu'ils sont installés, vous lancez le jeu normal. Vous les activez dans les extensions, et vous pourrez rejoindre ce serveur. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire de spécial au niveau de ça. La dernière chose qu'on pourrait dire... La dernière chose qu'on pourrait dire... Donc après, c'est au niveau des ADOM et des extensions. Donc il n'y a pas que sur internet qu'on peut les trouver. On peut les trouver aussi via le workshop. Donc vous êtes dans votre Steam. Vous allez donc Communauté, Workshop. Hop là. Donc là, c'est toutes les modifications différentes selon les jeux. Tout ça que les gens postent. Voilà quoi. Selon les jeux. Donc nous, ce qui va nous intéresser par rapport à la vidéo que j'ai faite, c'est pour ARMA. Donc on va taper ARMA. ARMA 3 Inami. Hop. Voilà. Peut-être rechercher. Voilà. Donc là, vous avez toutes les modifications, les mods, les ADOM, tout ça que les gens ont posté sur le workshop. Donc ce n'est pas toutes celles qui existent. En général, toutes celles qui existent. En général, elles sont sur ARMA.O.L.I.D. comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Excusez-moi. Donc après, avec les notes d'appréciation. Donc en général, il vaut mieux prendre les mieux notés. Voilà. Donc comme vous voyez, elle a l'IFA Super 8. Bon, c'est en anglais. Mais je pourrais comprendre que là, c'est un ADOM pour avoir un FA 18, comment dire, retouché ou amélioré. Avec un logo de Team ou un truc comme ça là-dessus quoi. Bref. Le seul que je peux vous conseiller, moi, personnellement, que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le mode WEST LAND 1944. C'est assez pas mal. Mais il y a peu de monde pour l'instant dessus. Car c'est tout récent. Et c'est le même. Voilà. C'est le mode IFA 3. Voilà. Vous voyez là, je suis abonné. Donc quand c'est ça, pour juste avoir la don, c'est encore plus simple. Le mode ou la don, c'est encore plus simple. Il est juste à s'abonner. On s'abonne. Ça met un téléchargement. Mais ce téléchargement se met directement dans le launcher Arma 3. Donc une fois ce téléchargement terminé, vous n'avez plus à lancer le jeu. Et activer ce mode dans les extensions. De là, l'avantage aussi du workshop, c'est qu'il va faire automatiquement les mises à jour. Ce ne sera pas à vous d'effacer l'ancien dossier. Admettons, de re-télécharger la nouvelle mise à jour. Le nouveau dossier. Admettons, pour Excel, c'est un exemple. Pour Excel, il va y avoir peut-être un mois ou deux mois une nouvelle mise à jour. De là, vous ne pourrez plus rejoindre certains serveurs. Donc vous serez obligé de supprimer le dossier que vous avez créé dans le launcher. Pour le re-télécharger via internet le nouveau. Et refaire la même méthode pour l'installer le nouveau. Donc là, l'avantage du workshop, c'est que ça se met directement à jour. Une fois que vous ne voulez plus vous abonner. Parce que des moments, ça dépend certains jeux. Comme... Compagnia Féroze, par exemple. Compagnia Féroze, je sais que je me suis abonné à certains. Mais... Il y en a certains qui sont très gourmands. Ils n'arrêtent pas de me mettre souvent des mises à jour. Et... Ça commence à prendre de la place. Donc il y a plus longtemps, j'ai fait un petit nettoyage. Euh... Euh... C'est tout ce que j'avais à dire grosso modo. Bon voilà. Comme ça, vous savez à peu près comment ça marche pour... Télécharger et installer un add-on ou un mod. Pour modifier un jeu. Ça marche en général pareil pour tous les jeux. Voilà. Sinon je vous dis bon jeu. Et... Et ciao à vous.